Pourquoi se contenter de faire une seule chose quand on peut mêler trois activités connexes ? L'entreprise que l'on va recevoir maintenant met son savoir-faire au service de ses clients sous forme de conseils, de formations, mais aussi d'édition. Qu'est-ce que cela donne à l'arrivée ? On le découvre tout de suite. Et je reçois Christian Aurillac, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Senent, trois activités, donc le conseil, la formation et l'édition. J'ai essayé de résumer l'entreprise, je vous avoue que je n'ai pas réussi. Comment on peut résumer ce que vous faites ? En fait, il faut voir ce qu'est la convergence de ces trois métiers, qui sont nos trois métiers historiques. Donc on a la production de contenu, c'est-à-dire comment rendre une entreprise plus connue sur son marché, et notamment en ligne, comment mesurer la progression de cette notoriété, ce qu'on appelle le SEO, Search Engine Optimization, et comment conduire le changement dans l'entreprise en mêlant stratégie et littérature, c'est-à-dire en construisant une fiction d'entreprise qui illustre un avenir probable. Stratégie et littérature, c'est tout un programme. On va y revenir dans quelques secondes. On va essayer peut-être de mieux comprendre encore en parlant de vos réalisations. Vous avez par exemple conçu un comparateur dans le domaine de l'immobilier. Quelles compétences, dans celles que vous venez de nous décrire, ça a dû mobiliser pour arriver à faire ça ? Alors c'est intéressant, là on parle de SEO. Alors nous n'avons pas conçu le comparateur en question, donc c'est notre client qui a conçu, qui est une scale-up dans le monde de l'immobilier, qui s'appelle imoji.fr, et qui flèche des investisseurs vers des programmes immobiliers, notamment en loi Pinal, avec tout un algorithme qui permet de faire ça bien. Nous, notre rôle là-dedans, c'est de mesurer la croissance de cette notoriété, et d'indiquer les bons leviers pour que cette notoriété continue à grandir. Or, comme c'est une petite structure, elle n'est pas dotée des mêmes moyens qu'un grand groupe, avec des directions marketing pléthoriques, etc. Donc là, on est sur l'entité qui permet de gérer, de piloter, avec une boucle d'asservissement, la notoriété et la croissance de cette notoriété, grâce à des outils. Donc on a plusieurs outils qui nous permettent de mesurer, de scruter, d'analyser, de synthétiser et de restituer les leviers les plus importants. Alors là, on est quasiment dans du marketing pur, on va dire. Comment on passe du marketing pur au fait d'organiser un concours de nouvelles et de publier des petits bouquins comme ceux que vous nous avez apportés aujourd'hui ? En fait, à l'origine de la création de l'entreprise de Sacre Sens, il y a deux passions que j'ai décidé d'assumer professionnellement, qui sont la littérature et la stratégie d'entreprise. Et donc on décline ce qui correspond à ces deux passions. Alors quand vous dites marketing pur, pas tout à fait, parce que le marketing pur consisterait à aller chercher ce qu'attend un marché purement et simplement. Là, on est beaucoup plus dans la convergence entre une identité profonde, c'est-à-dire on révèle l'identité profonde de l'entreprise, actuelle et à venir, en conjonction avec un plan stratégique, avec des calculs, si vous voulez, avec des simulations. Donc on fait converger cerveau gauche, cerveau droit. On fait converger l'analyse, la simulation avec la créativité littéraire. Et on arrête d'opposer les deux. Mais du coup, les petits bouquins que vous nous avez apportés, qui les écrit ? Est-ce que ce sont certains de vos clients qui en profitent pour assouvir eux aussi leur passion ? Bien sûr. Alors nous avons deux collections, entre deux Rendez-vous et Matière Brute, qui sont des collections de littérature où l'auteur est un écrivain, comme chez Gallimard, comme chez Fr. Marion, mais juste un peu plus petit, c'est tout. Et puis on a une collection qui s'appelle Initiative, où là, il s'agit d'écriture collective. Nous animons des ateliers d'écriture en entreprise pour substituer à des initiatives de conduite du changement qui mobilisent beaucoup de monde, qui coûtent très cher, une initiative beaucoup moins chère et beaucoup plus stimulante, parce qu'on associe des groupes de sept personnes qui acceptent sur la base du volontariat d'écrire et qui vont imaginer la fiction mettant en scène Carla, héroïne récurrente, consultante internationale de son état, qui va relever des défis successifs, alors construire une autoroute durable et autonome. Ça, vous leur donnez le piste de départ et après, c'est à eux d'imaginer l'histoire ? Alors on les aide pas mal. Oui, j'imagine. On les aide sous deux angles. On les aide d'une part en les aidant à comprendre quelles sont les grandes tendances de leur secteur. Si on prend la logistique, par exemple, la traçabilité de bout en bout, le dernier kilomètre, qu'est-ce qui se passe là-dessus, etc. Donc on a une dizaine de tendances et en même temps, les aidant à écrire, donc en leur parlant d'Aristote et de l'acteur studio. Donc on a vraiment ces deux cerveaux en permanence dans tout ce qu'on fait. Et ça, finalement, ça permet quoi au final pour vos clients, pour l'entreprise ? Qu'est-ce que les collaborateurs en retirent ? Alors, ils en retirent une vision beaucoup plus claire de ce qu'est l'avenir de leur entreprise. C'est-à-dire que quand vous avez un petit cénacle qui préside à la stratégie de l'entreprise, le gros problème, c'est de la communiquer. Déjà, qu'est-ce qui est communiquable ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ? C'est la première question. Et ensuite, sur ce qui est communiquable, comment l'expliquer simplement ? Moi, je ne connais pas de meilleure manière que la fiction. Et le mieux, c'est de se l'approprier. Évidemment. Alors après, on le vend aussi en librairie. C'est-à-dire qu'on le vend en librairie, donc au grand public. Ce bouquin est dédié aux clients, aux partenaires et aux collaborateurs de l'entreprise, mais permet par exemple au grand public à des parents de mieux comprendre le métier de leurs enfants. Voilà. Par exemple. Et on adore qu'on nous raconte des histoires. À la fin, il reste toujours ça. Voilà, ça s'appelle CNN, comment on met les stratégies et littérature, si j'avais cru qu'un jour on parlerait de ça. Mais quand on veut, on peut. Merci beaucoup, Christian Horiac, d'être venu sur notre plateau aujourd'hui. À très bientôt, peut-être avec de nouveaux bouquins. Restez avec nous sur Demain TV. Demain, entreprendre ça continue. Tout de suite avec un nouvel invité.